Le travail. Pour certains, cette notion rime avec épanouissement personnel, accomplissement de soi et réalisation. D'autres le voient plus comme une contrainte, une obligation, une aliénation. Ça y est, tu l'attendais ou pas, le thème de l'année de Français Philosophie 2022-2023 est tombé et il s'agit du travail. Le travail. Le travail. Et du travail. Ça donne envie, n'est-ce pas ? Petit rappel pour les lycéens qui veulent aller en prépa scientifique l'année prochaine, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La mauvaise, c'est que tu vas devoir lire trois oeuvres de Français Philosophie en entier. La bonne, je vais te préparer le terrain pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Tu verras, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Si tu n'aimes pas trop lire et que tu te dis que le français philo, c'est pas pour toi, ça risque de te pénaliser pas mal pour les concours. Pour rappel, la note de français philo représente entre 15 et 20% de ta note finale au concours. J'ai un mauvais pressentiment. Il va donc falloir s'y mettre pour espérer intégrer l'école que tu souhaites. Mais rassure-toi, pour te faciliter la tâche, dans cette vidéo, je vais te présenter des précisions sur le thème de l'année, les erreurs dans lesquelles il ne faut pas que tu tombes, une rapide description des oeuvres au programme, quelques conseils pour te faciliter la lecture et il y aura un cadeau rien que pour toi si tu restes jusqu'au bout de la vidéo. Ah oui, et tu apprendras aussi pourquoi c'est cette tête qui présente et pas cette tête. Allez, c'est parti. Bon, on va commencer par le sujet qui fâche. J'ai l'impression que le thème de cette année sonne comme une punition. T'as encore fait tes DM de maths pendant les cours de français, c'est ça ? Je les vois bien au ministère se dire, on va aller faire réfléchir à la notion de travail, ça leur apprendra. Bref, quand je te dis travail, tu penses à quoi ? Tu peux dès maintenant mettre pause au ce moment de la vidéo et inscrire dans les commentaires tes idées. Je vais pas te faire du mentalisme à la Fabien Olicard, mais si tu regardes cette vidéo, tu dois probablement être en prépa scientifique et tu dois te dire, « Ah, le travail, ça, je connais, j'arrête pas. » T'es en prépa, t'as une quantité impressionnante d'efforts à fournir entre tes cours, tes écoles, tes DS, tes DM. Et je compte même pas les heures passées à refaire tes exos et les démonstrations pour bien intégrer les notions. Il s'agit d'une catégorie de travail, le travail dit scolaire. Ça fait partie du travail intellectuel. Mais cette année, on va te demander de penser le sens du travail de façon un peu plus large, un peu plus globale. Le tout au travers de trois œuvres au programme. Et on ne dirait pas comme ça, mais c'est un sujet super intéressant. Le travail, c'est une notion assez paradoxale qui regroupe plusieurs réalités. Qu'est-ce que réellement le travail ? Quel sens doit-on lui donner ? Voilà par exemple trois directions bien différentes du sens du mot « travail ». Premièrement, le travail, c'est avant tout une transformation de la nature, de la matière. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'il est entendu en physique. Par son travail, l'homme modifie la nature. Mais par le travail, l'homme se transforme aussi lui-même. C'est le second angle duquel considérer le travail. Le travail comme épanouissement personnel, comme rapport à soi et à son ambition. En effet, le travail représente aussi le moyen d'atteindre ses objectifs et de se dépasser en tant que personne. Enfin, une troisième facette de cette notion, c'est de considérer le travail comme un emploi ou comme un métier. C'est celui qui nous occupe et éventuellement qui nous donne un rôle dans la société. Il nous définit donc en tant qu'individu, mais aussi en tant que groupe. Par notre profession, notre travail nous fait prendre part au groupe, à la société. Comme je le disais en introduction, la notion de travail est assez paradoxale. Le travail, c'est d'un côté un moyen d'épanouissement personnel, un moyen d'expression. C'est pour ça qu'on le fait. C'est d'abord ce qui est attendu de nous. Et on pense que le travail permet de développer nos facultés et de nous réaliser, de nous épanouir. Par contre, il n'y a pas de travail, a priori, sans effort, sans contraintes. Dans notre monde moderne, ces contraintes peuvent être le réveil à 3h du matin pour préparer ses baguettes, quand on est boulanger. Les réunions interminables, quand on travaille à la défense. Ou les camarades à la laine mi-café, mi-arrant fermenté pour les étudiants de prépa. Allez, avoue que tu vois de qui je veux parler. Le travail, c'est jamais vraiment que du fun. Sinon, est-ce que ça serait du travail ? L'étude de la notion de travail nous donnera donc l'occasion d'aborder tout un tas de sous-thèmes. Le rapport du travail à la contrainte, à la liberté, l'esclavage, à l'aliénation. Les notions de pénibilité et de souffrance. Le temps du travail et du repos, voire même du loisir. Les distinctions entre travail physique d'une part et intellectuel. Mais aussi la notion de bonheur et de réalisation de soi. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Il y aura peut-être d'autres sous-thèmes qui viendront s'ajouter. Franchement, je suis content du thème de cette année parce qu'il résonne pas mal avec des questionnements personnels. Si parfois le sujet du thème de l'année peut sembler assez loin des préoccupations des étudiants, je pense que cette année, le thème a plus de chances de vous intéresser. Voilà en vrac quelques sujets de réflexion qui sont sous-jacents à ce thème et qui méritent, je pense, qu'on s'y penche quelques minutes. Quelle place le travail doit-il prendre dans ta vie ? Est-ce souhaitable que plus d'un tiers de ta vie y soit consacré ? Peut-être d'ailleurs plus de la moitié si t'es en prépa. Du travail, encore du travail. Pourquoi être si mal vu de glander ? Pourquoi pendant si longtemps c'était pas bien vu de travailler ? Et pourquoi maintenant c'est la pire chose que tu puisses faire ? Le travail peut-il donner un sens à notre existence ou nous empêche-t-il au contraire de profiter de notre vie ? Sur un autre plan, avec l'industrialisation, le progrès technique et les machines toujours plus précises, plus intelligentes et bon marché, le travail change de nature et devient moins mécanique. Alors quelle place doit-on laisser à l'homme ? La machine a déjà remplacé une bonne partie du travail paysan, puis du travail ouvrier, à l'heure du machine learning, des réseaux de neurones, une partie des travaux dits intellectuels sont eux aussi progressivement remplacés. Donc quelles activités est-il souhaitable que nous continuions d'exercer et lesquelles doit-on laisser aux machines ? Quand tu entends les discours électoraux, t'as l'impression que le travail c'est un point central de la vie de la société. Et c'est le cas. Le travail c'est probablement l'activité principale de l'homme. Se questionner sur notre rapport au travail, c'est aussi se questionner sur la place de l'espèce humaine sur cette planète. C'est de réfléchir au capitalisme et à notre rapport au monde. Tu l'auras compris, le thème de cette année est assez passionnant sur le papier. Par contre, comme chaque année, il y a des pièges dans lesquels il faut éviter que tu tombes. Et je préfère te prévenir un petit peu à l'avance. Tout d'abord et probablement le plus important, il faut à tout prix éviter de penser le travail à partir de ton expérience d'étudiant. Les profs et les correcteurs attendent autre chose de toi. Ils veulent que tu abordes la notion de travail dans son ensemble, dans sa généralité. En clair, ils ne veulent pas que tu te regardes le nombril. Et puis, il faut dire que pour la plupart, ils ont quitté les bancs de l'école il y a bien longtemps. Donc leur réalité est bien différente de la tienne. Et je ne suis pas certain qu'ils se rappellent ce que ça fait de réviser des cours ou de passer des exams. Donc aborde ce thème non pas avec ton microscope, mais essaye d'utiliser la lunette astronomique pour avoir un regard large, général. Sinon, on risque de te reprocher d'avoir un raisonnement et une vision trop simpliste. La petite difficulté, c'est que l'année dernière, avec le thème de l'enfance, tu pouvais avoir une expérience assez fraîche de ce concept. Cette année, tu connais le travail probablement qu'au travers du prisme scolaire. La deuxième erreur qui vient compléter la première, c'est qu'il faudra éviter de réduire la notion de travail à celle d'emploi. On l'a vu tout à l'heure, le travail est multiforme. Et tu dois connaître tous ces aspects pour tes dissertations. Le travail, par exemple, peut être un travail sur soi. Tu peux tomber dans ces deux premiers pièges par manque de connaissances théoriques sur le thème de l'année, mais il y a un autre type d'erreur dans lequel il ne faut pas que tu tombes pour avoir de bonnes notes entre français philo. Ce sont des erreurs frustrantes pour nous, car elles peuvent être très facilement évitées. Ce sont les erreurs dites méthodologiques. Par exemple, un piège dans lequel les étudiants tombent chaque année, c'est celui de sortir des références d'auteurs qui ne sont pas au programme. Normalement, tu dois être au courant, mais chaque année, de nombreux étudiants font l'erreur. Alors je te vois déjà essayer de caser du Karl Marx, c'est non, c'est interdit. Ou alors très rapidement si le sujet l'impose. D'ailleurs, c'est recommandé uniquement pour le concours XENS qui intègre cette dimension de culture générale. Chaque année, des candidats perdent bêtement des points à cause d'erreurs de ce type. Quand la méthodo n'est pas maîtrisée, c'est presque tout le temps en dessous de la moyenne. Beaucoup de top 1 vont se planter dans les épreuves de français philo en tombant dans les pièges classiques. Le minimum, c'est de connaître les attendus de l'épreuve et la méthodologie pour éviter les erreurs classiques. Si tu veux en savoir plus sur la méthodologie pour ta dissertation et les erreurs habituelles, reste bien jusqu'au bout de la vidéo, on a un petit quelque chose pour toi. Ici, par exemple, la consigne est simple, tu dois te limiter aux 3 oeuvres au programme, c'est tout. Et justement, les 3 oeuvres au programme, quelles sont-elles ? Cette année, comme d'habitude, il y a 3 oeuvres au programme. Tu as 3 styles différents avec une oeuvre classique sous forme de poème, géorgique de Virgile, une oeuvre philosophique composée de lettres et d'articles, la condition ouvrière de Simone Veil, et enfin une pièce de théâtre par-dessus bord de Michel Vinavert. Je te les présente succinctement par ordre chronologique. Tout d'abord, les géorgiques de Virgile. Virgile, les géorgiques sont une oeuvre classique, très classique même, de l'antiquité du grand auteur Virgile. Tu connaissais Virgile ? Non ? Eh bien moi non plus. Sinon, c'est que tu as fait l'option latin. Les géorgiques, c'est une sorte de traité d'agriculture qui parle des techniques de bonne culture de l'époque, l'élevage, l'apiculture, etc. Le tout sous forme de poème. Virgile y vante les charmes de la nature, la place de l'homme, la fuite du temps, etc. On y trouve aussi bien une description de la charrue qu'un récit de tempête ou une réflexion sur la société des abeilles. Tu sais, ces petites ouvrières de la nature. La transition est donc toute trouvée sur la deuxième oeuvre au programme, La Condition Ouvrière de Simone Veil. La Condition Ouvrière, c'est un ensemble de textes rédigés par la philosophe Simone Veil pendant et après son expérience d'ouvrière dans des usines. Afin de pouvoir préciser sa pensée au sujet de la Condition Ouvrière, elle a voulu vivre personnellement cette situation, histoire de savoir vraiment de quoi elle parle. C'est pas mal les philosophes qui font l'effort de confronter leur pensée au réel. Ça peut leur permettre d'éviter de se faire entartrer. Oh non ! C'est cette quête de connaissance de la Condition Ouvrière qui pousse Simone Veil à entrer à l'usine en 1934 pour effectuer du travail à la chaîne. Dans son ouvrage, elle raconte la souffrance au travail en milieu industriel, la sienne et celle de ses collègues. Elle connaît la fatigue, les remarques de ses supérieurs hiérarchiques, le tout en devant suivre la cadence infernale du travail à la chaîne. Cependant, Simone Veil ne décrit pas que les aspects négatifs du travail. En effet, elle y ajoute une vision religieuse et spirituelle sur le sens du travail, comme sacrifice et épreuve de soi. La Condition Ouvrière est l'œuvre la plus philosophique, car c'est elle qui pose le plus clairement les thèmes, les pistes de réflexion, les enjeux du travail. Ces textes présentent soit sous forme de lettres, soit sous forme d'articles. Deux petites précisions tout de même. La première, c'est que Simone Veil avec un W, ce n'est pas la même chose que Simone Veil avec un V. Pour info, Simone Veil avec un V, c'était une politique féministe qui s'est rendue célèbre pour avoir légalisé l'interruption volontaire de la grossesse. Et deuxième remarque, attention, tout le livre n'est pas au programme. Je vous affiche ici à l'écran les passages qui sont au programme. Donc tu gardes ces pages-là et les autres, tu peux les jeter par-dessus bord. La dernière œuvre au programme est donc par-dessus bord. Il s'agit d'une pièce de théâtre d'un de nos contemporains, Michel Vinavert. Et là, je te demande, est-ce que tu connais Michel Vinavert ? Tu vas certainement me répondre que non, et pourtant, je suis certain que tu as déjà entendu parler de lui, au moins de manière indirecte. Gilette Contour Plus et sa plaquette du brass strip, la perfection au masculin. La perfection au masculin ! Michel Vinavert a été le PDG de Gilette France de 1966 à 1982. Je n'étais pas né, toi non plus, mais mon père est probablement le tien aussi à utiliser ses rasoirs pendant des dizaines d'années. C'est intéressant de savoir ça pour comprendre cette pièce qu'il a écrite. En effet, Par-dessus bord, c'est une pièce de théâtre sous forme de parodie du marketing et du capitalisme. Elle a été écrite pendant les Trente Glorieuses vers 1968. Michel Vinavert était alors PDG de Gilette. Ça devait donc bien lui parler. La pièce met en scène deux entreprises, une familiale et traditionnelle française, et une deuxième plus agressive et plus conquérante américaine. Les deux entreprises s'affrontent, il va falloir créer du désir pour vendre. Et ces deux entreprises fabriquent et vendent du papier toilette. Papier toilette lotus. Doux. Très doux. Résistant. Très résistant. Du papier toilette, une commodité donc. Comme un rasoir, tu me diras. À cela se superpose une histoire de famille entre un fils légitime et un fils illégitime. Donc il est question de transmission en même temps que de mondialisation. C'est une pièce de théâtre assez loufoque et déjantée avec une écriture très particulière puisqu'il n'y a pas de ponctuation par exemple. Les trois œuvres adoptent donc un point de vue assez éloigné les uns des autres, possèdent aussi des tons très différents. La difficulté pour toi sera donc d'unifier le tout et d'arriver à faire le pont entre chacune des œuvres. Virgile parle plutôt du travail à la campagne, de l'agriculture. Simone Veil parle, elle, du travail d'ouvrier à l'usine. Michel Vinavert aborde, lui, la question de la vie en entreprise de manière plus contemporaine. Ce sont trois mondes particuliers, trois visions différentes qui viennent compléter le sens du mot travail. Maintenant, comment aborder ces œuvres ? Quels conseils pour la lecture ? Avant de te lancer tête baissée dans la lecture des œuvres au programme, quelques petits conseils de top 1 à top 1. Pour une grosse majorité d'entre nous, lire les œuvres, c'est un exercice assez difficile qui se solte souvent par un abandon. J'ai bêté les plans ! Cette question a déjà été abordée par Florian dans une des premières vidéos sur la chaîne. C'est peut-être pas le bon plan de commencer par lire les œuvres. Nous te conseillons plutôt de commencer par comprendre la méthodologie et les attendus sur l'épreuve de dissertation. Sinon, tu vas lire les œuvres sans vraiment comprendre ce que tu lis et ce que tu dois retenir. Pour ne rien te cacher, c'est comme ça que moi je faisais quand j'étais étudiant en prépa et avec le recul, je trouve que j'ai perdu pas mal de temps. Je lisais bêtement les œuvres sans rien comprendre pour me donner bonne conscience. C'était clairement idiot, donc ne fais pas comme moi. Si tu veux progresser en français philo et tenter d'aller chercher un top 1 dans tes dissertations, je te conseille vivement de suivre le guide ultime du français philo. C'est un guide gratuit par email dans lequel Florian te partage plein d'astuces et plein de conseils. Comprendre les critères de notation, éviter les plus gros pièges, mieux comprendre la méthodologie et travailler plus efficacement. Il y a déjà de quoi t'occuper. Tu vas enfin pouvoir comprendre en français philo. Ça donne envie, non ? Je te laisse regarder ça dans le descriptif de la vidéo. Ensuite, une fois que t'as compris ce qui est attendu de toi sur cette épreuve, tu verras qu'il est important de savoir qui sont les auteurs, à quelle époque ils ont vécu, quels ont été les faits historiques qui ont marqué leur vie, dans quels systèmes politiques ils ont vécu, quelles idées ils ont pu défendre, etc. Si tu ne veux pas perdre ton temps, c'est primordial de réfléchir au contexte et à la vision dans laquelle s'inscrivent les œuvres avant de les lire. Une fois que la méthodologie et le contexte sont compris, ta lecture des œuvres sera alors beaucoup plus efficace. Tu pourras comprendre où tu en es, quel est le sous-thème abordé et tu pourras donc prendre des notes plus intéressantes qui te serviront dans tes dissertations. Si la lecture, c'est pas forcément ton truc, peut-être que tu peux commencer par visionner les résumés des œuvres au programme. Et oui, cette année encore, nous devrions sortir les résumés vidéo des œuvres au programme. Il y a donc les résumés des trois œuvres au programme, mais aussi les résumés détaillés des ouvrages, chapitre par chapitre, et seront disponibles gratuitement au format PDF. Mais il y aura aussi une version papier, le livre résumé facile, pour ceux qui préfèrent travailler avec un bouquin. À l'heure où je tourne cette vidéo, ces résumés ne sont pas encore rédigés, donc si tu veux qu'ils sortent rapidement, lâche ton plus gros pouce bleu pour nous motiver. Tu peux même écrire en commentaire, je veux les résumés des Français philo. On comprendra alors que t'en as vraiment besoin, et on mettra le turbo pour te sortir les vidéos au plus vite. Et pour être certain de ne pas les rater, abonne-toi à la chaîne, et mets la cloche, tu connais. D'ailleurs, je souhaite remercier tous ceux qui nous ont soutenus l'année dernière. C'est la raison pour laquelle cette année encore, il y aura les résumés sur la chaîne. C'est cet engagement et les nombreux retours qui ont poussé Florian à travailler sur d'autres éléments, pour répondre à un seul et unique but, faire en sorte que tu vives au mieux ta prépa. Mais je ne spoil pas, il te présentera ça en temps et en heure. En attendant cette année, c'est moi qui reprends le flambeau sur Français philo. Mais rassure-toi, à part le présentateur un petit peu moins bégé que le précédent, le reste ne devrait pas trop changer. Je voulais tout de même te donner quelques conseils pour aborder la lecture. Si t'es chaud et que t'aimes lire, il faut surtout pas te priver de lire les oeuvres cette année. Vinavert et Virgile, ça part un peu dans tous les sens. La poésie de Virgile est déstabilisante et elle demande une certaine sensibilité, pas évidente pour les topins. Je te conseille donc de commencer par Simone Veil. En effet, il est préférable de commencer par l'oeuvre la plus philosophique, car elle permet de poser clairement les enjeux. Chez Virgile, il est possible de faire quelques coupes car il y a des digressions. Je pense que ça sera l'oeuvre la plus difficile. Et puis tu peux finir par Vinavert. Bon, il faudra quand même te procurer les livres. Si tu ne l'as pas encore fait, je te mets les références des ouvrages avec les bonnes éditions dans le descriptif de la vidéo. Ce sont des liens affiliés, donc si tu passes par ces liens, ça nous permet de nous payer le café pour préparer cette vidéo. Et ça ne change rien pour toi, c'est juste une façon de nous soutenir financièrement. Ça permet notamment de financer la production des vidéos et les résumés. Bon, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Donc si je résume, le thème de l'année, c'est le travail. C'est une notion aux multiples facettes. C'est important pour toi que tu réussisses à appréhender ce concept dans toute sa diversité pour réussir tes dissertations. Abonne-toi maintenant à la chaîne pour ne pas rater la sortie des résumés. Au-delà de l'aspect académique, ce thème a du potentiel pour t'intéresser. C'est l'occasion de réfléchir à ton rapport au travail dans cette année si particulière. Et qui sait, peut-être que ça te donnera la motivation pour réussir ta prépa. Encore une fois, merci à tous pour votre confiance et vos encouragements. Ça nous aide vivement à avancer. On se retrouve très bientôt pour les résumés. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada